Bonjour les astrolabiens et bienvenue dans cet astronews 63. Ah ouais, on est toujours là pour vous apprever de savoir, même pendant les fêtes. C'est pas la peine de nous remercier, non, vraiment, vraiment. Tout ça, c'est fait avec passion, pendant que vous, vous foutez rien, quoi. Enfin bref. Tiens, en parlant de rien foutre, tu crois que le voyage de Constance, il se passe bien ? On n'a pas de nouvelles. Bah, on n'a qu'à lui demander, attends, je l'appelle tout de suite. Allô ? Salut Constance, comment ça va ? T'es toujours en vie ? Bah oui, ça va, mais je suis en vacances, Chris. Ouais, pas de problème, on te dérange pas, là ? Ah bah, pas de souci, tu sais, tu me déranges jamais, hein. Mais je vais raccrocher, hein, salut. Bon, ça a dû couper avec les interférences. Bon, allez, sommaire. Au programme du jour, le récent fail de la capsule Starliner qui met son constructeur Boeing dans une position délicate. On fera ensuite le point sur la Chine qui est en train de rattraper son retard en matière de fusion atomique. La révolution est en marche, là, j'ai envie de dire. D'ailleurs, en parlant de révolution, la Lune nous empêcherait de bien dormir lorsqu'elle est pleine, selon une étude assez incroyable. Et pour finir, l'Europe va se moderniser en s'équipant d'infrastructures, de télécommunications quantiques. Et on vous dira pourquoi et comment. Voilà pour ce sommaire ni catastrophique, ni déprimant pour cette nouvelle année. Voilà, on est sympa. Et il y aura aussi des petites news entre les plus grosses news dont on vient de parler, comme d'hab. Bon, bah, on y va, du coup ? Allez, générique. La nouvelle capsule spatiale Boeing vient de rater un vol de qualification sans passager. Car le CST-100 Starliner, c'est son petit nom, vient d'atterrir au Nouveau-Mexique sans avoir réussi à s'amarrer à la Station Spatiale Internationale. Comme c'était pourtant prévu. C'était loin d'être le scénario idéal pour la marque Boeing qui, on le rappelle, a connu une année très, très difficile. Notamment avec le 737 Max, son modèle d'avion qui est interdit de vol depuis le crash terrible d'Ethiopian Airlines. Pour en revenir au Starliner, le problème, c'est qu'il est en concurrence avec la capsule d'Elon Musk qui s'appelle le Crew Dragon. Et oui, puisque les véhicules de Boeing et de SpaceX ont tous les deux été développés pour la NASA qui risque de finir par en préférer un seul. Donc, va pas falloir trop décevoir l'agence américaine vu qu'elle est prête à tout pour arrêter de dépendre de la capsule russe Soyuz qui a encore aujourd'hui le monopole des vols habités. Donc, tu nous dis que la capsule Boeing est en train de perdre la partie, c'est ça ? Non, on peut pas être aussi tranché. Le Crew Dragon a un point d'avance pour avoir réussi à s'amarrer à l'ISS en mars dernier. Mais ce n'est pas non plus tout noir chez Starliner qui a réussi à atterrir sur la terre ferme. Quand la capsule de SpaceX se contentait d'un amérissage un peu moins ambitieux. Un point partout, balle au centre. Mais ça ne nous dit pas pourquoi Starliner n'a pas réussi à s'amarrer à l'ISS, ton histoire. Bah, là, c'est l'horloge de la capsule qui a fait de la merde. Résultat, des manœuvres intempestives ont gaspillé trop de carburant pour qu'elles puissent se rendre à bon port. Donc, en somme, un incident de pilote automatique sans gravité. Qui d'ailleurs n'aurait pas eu lieu si des astronautes avaient été à bord pour prendre les commandes. Et ouais, il faut se rappeler que les astronautes sont des demi-dieux qui savent tout piloter manuellement. Il ne reste plus qu'à savoir si la NASA va réclamer un nouvel essai inhabité ou si elle fera confiance à Boeing pour envoyer des astronautes dès le prochain vol. Enfin, à quoi bon continuer ? À quoi bon vivre ? Ta fille est morte. Il n'y a rien qui peut être pire que ça. Une enseignante a réalisé une expérience virale pour convaincre ses élèves de se savonner les mains avant de passer à table. Et je ne pense pas que ça puisse vous faire de mal d'en entendre parler, car il faut avouer qu'on est beaucoup quand même à avoir de mauvaises habitudes. Comme sortir des toilettes sans se laver les mains, ou en se disant que personne nous a surpris, ou encore manger un truc qui est tombé par terre en se disant que moins de 3 secondes, c'est pas sale. Si, c'est sale. Et pour le mettre en évidence, l'enseignante a torturé 5 tranches de pain de mie. Avant d'être scellé sous vide, les tranches ont respectivement été touchées par des mains non lavées, par des mains lavées au savon, des mains lavées au gel hydroalcoolique. Une autre a même été frottée sur un clavier d'ordinateur, et la dernière n'a été manipulée que par des gants. Et au bout d'un mois, les résultats étaient assez éloquents, puisque les tranches touchées avec les mains lavées au savon et des gants étaient quasiment intactes, alors que la tranche qui a été frottée avec des mains pas lavées était de son côté assez moisie. Et c'était encore pire pour celle qui a touché le clavier d'ordinateur. Pour ce qui est du gel hydroalcoolique, ben le constat est pas top, il vaut mieux se laver les mains au savon. En tout cas, bravo à la prof pour sa pédagogie. Ouais, elle a compris qu'une image, ça pouvait valoir mille mots. La Chine est en train de construire un super réacteur qui va lui permettre de rattraper son retard dans le domaine de la fusion nucléaire. Attention, j'ai pas dit fission nucléaire là, c'est-à-dire là la réaction bien connue où on fait éclater un noyau pour produire de l'énergie, et sur laquelle est basée toutes les centrales nucléaires au monde. Non, j'ai bien dit fusion nucléaire, ou comme son nom l'indique, deux noyaux d'atomes fusionnent. Et donc là, c'est la réaction qui se produit dans le cœur des étoiles, comme par exemple le soleil. Et justement, ce mode de production d'énergie a pas mal d'avantages. Déjà, la fusion produit 4 fois plus d'énergie que la fission, mais c'est aussi moins polluant et moins risqué. Donc, sur le papier, c'est la méthode idéale. Et l'énergie, clairement, du futur. Sauf que concrètement, on sait pas encore faire fonctionner un réacteur à fusion. Pour que la fusion puisse avoir lieu, il faut soumettre les atomes à des conditions de très haute température et de très haute pression. Mais ça, on sait pas le faire ! Eh bien justement, si. Déclencher la fusion, c'est totalement dans nos cordes, et même que ça s'appelle la bombe H, la bombe nucléaire la plus puissante au monde. Mais ce qu'on ne sait pas faire encore, c'est contrôler la fusion dans un réacteur pour exploiter sa chaleur. Et donc, du coup, en produire de l'énergie. Mais là, rassurez-vous, on y travaille quand même grâce à des réacteurs expérimentaux qui s'appellent les tokamaks. Et c'est justement un tokamak next-gen que la Chine fera fonctionner dans l'année 2020. Non mais qu'est-ce que c'est encore que cette chinoiserie ? Hum, c'est marrant que tu poses la question. T'es pas censé venir du futur, toi ? Ouais, mais les cours de physique des plasmas, c'était pas trop bon truc, tu vois ? En tout cas, pour faire simple, le tokamak doit maintenir un plasma à une température vertigineuse de plusieurs centaines de millions de degrés pour que les collisions entre les noyaux aient lieu. Mais ça n'est pas tout. Il faut aussi contenir ce plasma sous pression grâce à d'énormes électro-aimants. Le plasma est contenu dans ce tube circulaire, ici. Et vous pouvez voir les aimants qui ont des formes d'arceaux tout autour, ici. Voilà, pour l'instant, on est déjà arrivé à porter le plasma à 510 millions de degrés avec ce genre de technologie. Amen. Donc, c'est 30 fois plus chaud que le plasma au cœur du soleil. Mais là, c'est niveau stabilité du plasma qu'on peine un petit peu puisque le record du monde, c'est seulement 6 secondes 30. On a donc une bonne marge de progression au niveau stabilité. Et c'est là que le nouveau tokamak devrait exceller. Alors, à votre avis, astrolabien, astrolabienne et compagnie, est-ce que vous croyez à la révolution énergétique de la fusion ? Et si oui, pour quand ? 2030, 2040, plus ? Selon une étude américaine, plus on se les pèle et plus on boirait d'alcool. Et d'ailleurs, qu'on se le dise, les clichés sur les russes sont donc bien fondés. Attends, on est sûr que ça cause du froid ? Non, parce que si on boit moins dans certains pays chauds, ça peut aussi être lié à d'autres facteurs comme, je sais pas, des conditions sociales, la religion et j'en passe. Eh bien non, les chercheurs ont comparé des populations qui avaient toutes semblables, sauf le climat. Et devine quoi ? À chaque fois, c'était le pays le plus froid et le moins ensoleillé qui forçait le plus sur la bouteille. Par élimination, le climat s'avère donc déterminant comme facteur d'alcoolémique, on va dire. Ouais, mais alors, comment ça se fait ? Eh bien écoute, l'alcool est vasodilatateur donc il augmente le débit sanguin et donc la sensation de chaleur qui en fait donc un super allié quand ça caille. Mais c'est peut-être aussi et surtout pour ses vertus antidépressives qu'on consomme abusivement dans les contrées peu lumineuses. Et oui, puisque c'est dur de garder le moral quand il n'y a pas beaucoup de soleil. Par exemple, c'est un peu le cas en ce moment d'ailleurs. Nos journées sont courtes, les nuits sont froides. Moi, en plus, j'ai une jambe pétée donc je ne peux pas sortir beaucoup. Bref, j'ai pas vraiment la pêche. Constance, est-ce que tu peux m'apporter un Air Sky s'il te plaît ? Oh, me dis pas que t'as oublié qu'on l'a envoyé en orbite. Ah oui, c'est vrai. Arnaud, tu pourrais ? Je pense qu'on connaît tous une personne un peu ésotérique qui lâche des phrases du genre Ah non mais ça, c'est typique des Sagittaires. Ou encore On dort quand même moins bien la nuit de pleine lune. Eh bien, ne la méprisez pas trop vite parce qu'il se pourrait bien qu'elle ait raison en tout cas sur le dernier point puisque la lune influence notre sommeil selon une étude réalisée en Suisse. Et c'est pourtant pas ce que le scientifique qui l'a mené voulait mesurer. En fait, il testait l'influence de l'âge sur le sommeil mais des années plus tard, le mec s'est demandé si les volontaires avaient moins bien dormi les nuits de pleine lune. Et il a alors consulté ses anciens résultats et aussi curieux que ça puisse paraître, c'était le cas. Le chercheur, Christian si ça vous intéresse, a vraiment été surpris car toutes les études menées auparavant n'avaient pas mesuré d'influence particulière de la pleine lune sur notre sommeil. Ce cher Christian a donc longtemps hésité à publier en se demandant si ses conclusions étaient biaisées et si son échantillon de 33 volontaires n'était pas trop petit jusqu'à ce que les fées le décident à sortir de sa cage d'escalier pour partager ses résultats. Ça c'était pas dans le truc, c'est l'illustration qui m'a un peu perturbé. Après tout, l'électroencéphalogramme ne pouvait pas mentir, le sommeil profond était raccourci en moyenne de 30% chez ces personnes lors des pleines lunes ainsi que le taux de mélatonine, une hormone du sommeil nettement plus bas. Est-ce que c'était un hasard ? que le résultat soit reproduit pour en être sûr. Mais imaginons qu'il y ait une influence de la lune. Comment ça se ferait ? C'est assez dur à expliquer mais ce qui est certain c'est que ça peut pas être lié à sa lumière visible puisque les participants ont dormi dans un noir complet. C'est pas non plus un phénomène gravitationnel comme celui qu'engendre les marées. On n'est pas assez volumineux pour ressentir l'attraction. Alors est-ce que comme certains invertébrés on aurait des restes d'horloge biologique qui seraient indexés sur les cycles lunaires ? Eh bien la question reste en suspens. Dégagez, moitié de chien ! Une étude italienne vient de conclure que la consommation régulière de piment réduit de 23% le risque de mourir prématurément. Et ces résultats sont bien plus solides que ceux de la lune puisque l'étude a été menée sur un échantillon de 23 000 personnes. Parmi elles, les AVC et les infarctus mortels étaient 50% moins nombreux chez les consommateurs de piment que chez les autres. Et ce qui est fou là-dedans c'est que le résultat est indépendant du régime alimentaire suivi. Eh bien alors je mets du piment dans mon hamburger et je suis en bonne santé. Nickel. Reste plus qu'à comprendre les mécanismes biochimiques de la protection mais en attendant n'hésitez pas à en manger avec modération quand même parce que les ulcères c'est pas non plus hyper top pour la santé. L'Europe sera bientôt dotée d'infrastructures de télécommunications quantiques dernier cri. Et ouais, le vieux continent est dans le turfu mais là-dessus pourquoi tant d'efforts technologiques ? C'est ce que vous allez tous me demander n'est-ce pas ? Eh bien, pour augmenter la sécurité des informations les plus critiques dans des domaines comme la santé, la finance, l'électricité, là où il y a des données qui sont ultra confidentielles. Bah il n'y a qu'à les encrypter. Ne me dites pas que vous savez pas faire ça. Oui mais ça on le fait déjà chéri. Sauf que voilà le problème. Nos techniques actuelles de chiffrement sont faillibles mais il existerait une manière beaucoup plus fiable de le faire grâce à la physique quantique. Tout ça pour dire que si on déploie des structures de communication quantique ce ne sera pas pour uploader des vidéos YouTube ou chatter sur Messenger mais ce sera fait exclusivement pour échanger des clés de chiffrement de manière absolument sûre. Ouais moi les clés de chiffrement je sais ce que c'est je connais pas mal mais je veux bien que tu rappelles pour ceux qui connaissent pas bien sûr. Non parce que moi je sais déjà ce que c'est tu vois je connais. C'est une suite de 0 et de 1 qui permet d'encrypter et de décrypter les données sensibles qui elles de leur côté navigueront sur les voies publiques habituelles. On s'en fout personne pourra les lire en l'état. Oui seuls les propriétaires de la clé qui aura été échangé sur le canal quantique seront capables de déchiffrer le message. En fait c'est comme si les données voyagaient tranquille dans un coffre sur la voie publique et à la vue de tous. Mais finalement on s'en fout un peu vu que le coffre est inviolable et que seulement deux personnes ont la clé. Mais pourquoi on peut pas intercepter une clé qui circule dans les structures quantiques ? Eh bien la clé circulera sous forme de photons et de... Non non mais je te parlais pas en fait je posais la question à Arnaud. Eh bien la clé circulera sous forme de photons dans de la fibre optique et ces photons ils ont une propriété quantique aussi étonnante qu'utile on ne peut pas les observer sans en changer l'état. Si bien qu'un pirate qui essaierait de voir si les photons aient mis code T1 ou D0 bah il va transformer certains 1 en 0 et vice versa. En tout cas si vous voulez bien comprendre pourquoi eh bien on vous recommande le blog Science étonnante d'ailleurs. Voilà il y a le lien en description. En tout cas voilà pourquoi c'est fiable. Et avec les techniques de chiffrement actuel on ne sait jamais si notre clé a été découverte par des tiers. Tandis qu'avec les photons on se rend tout de suite compte que la clé ne fonctionne plus car elle a été dévoyée et bien voilà il se trouve qu'aujourd'hui on a eu pas mal de points sanitaires sur des trucs comme l'hygiène avant de passer à table l'alcool l'alimentation avec le piment. On espère que ça vous inspirera les meilleures résolutions pour que cette année 2020 soit l'année ben euh du respect de soi-même finalement. D'ailleurs c'est quoi vos résolutions vous l'équipe ? Et ben perso je compte me lever tous les matins avant 9h. Et ben si je me rate ben j'accepte même un gage public. Carrément Arnaud. Bon bah écoutez n'hésitez pas à proposer vos idées en commentaire s'il respecte pas son engagement. Bon après entre nous je pense qu'il aura déjà foiré au moment où vous verrez la vidéo. Et toi cow-boy des résolutions ? Oh non j'en ai pas c'est des conneries tout ça. C'est typiquement une remarque de Sagittaire ça tu devrais vraiment ouvrir tes chakras. Oh non j'ai pas besoin de résolution de toute façon je suis déjà parfait. Ouais c'est une belle manière de voir les choses. Et perso même si personne me le demande ben j'ai plein de projets avec l'Astrolab la chaîne Poisson Fécond et d'autres choses top secrètes pour 2020. Mais ça je vous en parlerai probablement plus dans un de des cas sur la chaîne bah du coup Poisson Fécond. Sur ce n'hésitez pas à voter au sondage pour dire quelle est la news que vous avez préférée et dans tous les cas et bien bonne année et à bientôt. Bonne année salut.